... Merci Anne de venir aujourd'hui. Je suis très heureux d'accueillir Anne et de rencontrer Air France. Je pense que l'avantage de cette entreprise, c'est que vous avez tous au moins une expérience et quelque chose à partager avec Air France. Et c'est ce qu'on voulait pouvoir parcourir ensemble aujourd'hui. Juste pour très rapidement, peut-être un petit descriptif d'Air France, pour ceux les quelques uniques qui ne sauraient pas. Donc Air France aujourd'hui, c'est 41 000 personnes, dont 12 000 navigants. Je comprends d'ailleurs que c'est le premier employeur d'Île-de-France. Donc voilà, c'était une surprise pour moi. Je n'avais pas ça en tête. Privé, privé, bien sûr. Voilà, 300 avions et 3 métiers, donc passagers, le fret et la maintenance aéronautique. Air France étant un des gros acteurs de la maintenance aéronautique. Voilà, et les chiffres étant pour Air France KLM cette fois-ci, donc près de 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018 et 101 millions de passagers transportés. Voilà, avec une actualité, donc avec l'arrivée de Ben Smith en septembre 2018. Voilà, et donc votre nomination, c'était l'occasion aujourd'hui de traverser les révolutions du transport aérien, peut-être selon trois axes que j'ai notés, à la fois l'augmentation forte de la pression concurrentielle, avec les low cost, les compagnies du Golfe, et puis aussi les consolidations en cours. Un deuxième axe qui est évidemment le digital ou l'expérience client, qui aujourd'hui transforme complètement votre relation avec les clients au quotidien. Et puis un dernier axe que Pierre m'interdirait de ne pas citer, qui est évidemment celui de l'environnement, et donc nous reviendrons sur ce troisième point. Après, voilà, il était peut-être utile rapidement de parcourir votre expérience chez Air France, puisqu'elle est assez longue et unique. Donc j'ai compris que vous étiez arrivé au sein d'Air Inter, ça dira pour certains, est devenu donc Air France à la fois sur les enjeux déjà de la relation client, mais également des opérations, en particulier à Roissy, avant de rentrer en 2013 au COMEX d'Air France, pour prendre le sujet de la relation client et du digital, et puis d'intégrer et de prendre la direction générale d'Air France. Voilà, et donc c'est à ce titre que nous partageons aujourd'hui. Et avant de rentrer peut-être dans les enjeux d'Air France, à l'heure des milleniums, c'est de cette génération Y qui prône le fait de changer régulièrement d'entreprise. Donc j'ai noté que vous étiez allé chez Air France depuis 27 ans, et donc ça me semblait intéressant de peut-être savoir quel ADN de l'entreprise vous avez capturé au cours de ces longues années et de ces très nombreuses expériences. Alors effectivement, 27 ans, ça peut paraître un peu aberrant dans un monde où on zappe et où on change, où on entend que les millenials changent, même si chez Air France, ils ne changent pas beaucoup. Je crois qu'en fait, le transport aérien, c'est une industrie où on peut trouver des anciennetés très importantes et dans tous les métiers. Déjà parce qu'on a des métiers hyper variés. Vous l'avez cité, on peut faire de la maintenance, on peut faire des opérations sol, on peut travailler avec les équipages, on peut faire du cargo. Donc on a une variété de palettes qui fait qu'on s'ennuie déjà peu. En plus, on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, temps réel. Donc on a sa dose de suspense et d'adrénaline puisque l'aérien est souvent impacté. Quand j'écoute la radio le matin, je sais que je vais avoir au moins un impact pour Air France. Et du coup, on est toujours connecté. Et donc, quand vous regardez en fait, que ce soit les personnels et les dirigeants des compagnies aériennes, souvent, ce ne sont pas des gens qui sont rentrés il y a 2 ans. On peut trouver des exceptions, mais très peu. Après, ce qui me fait vibrer à Air France, c'est quand on va rencontrer l'ensemble des personnels Air France sur le terrain, ils ont un attachement à la marque Air France qui est, à mon sens, assez unique. Ils ont toujours beaucoup d'émotions quand ils voient une dérive tricolore passer dans le ciel. On le voit dans des moments de crise comme au quotidien. Ils ont beaucoup de fierté de voir cette marque Air France, en France et à l'étranger. Donc, tout ça fait que moi aussi, quand j'arrive à Roissy en voiture et que j'ai un 320 ou un 777 ou un 380, ça, c'est toujours beaucoup plus impressionnant, qui passe juste au-dessus de ma tête puisque j'arrive à côté des pistes, ça me fait vibrer. Et puis, je me dis que je ne suis pas là 27 ans après, par hasard. Et donc, cet ADN, finalement, très fort, peut-être à la fois qui est source d'agilité ou pas, mais pour adresser finalement ces révolutions à la fois concurrentielles et technologiques qu'on a évoquées très rapidement, comment vous... Alors, effectivement, je crois que le transport aérien, il n'est pas aujourd'hui en pleine transformation. Il a plutôt été en constante évolution depuis assez longtemps. Et je pense que c'est un des secteurs où le sujet de la concurrence et le sujet de la technologie ont impacté depuis 20 ans, en fait, voire plus de 20 ans. Donc, effectivement, dans les années 90, le ciel s'est libéralisé et on a vu des concurrences et en particulier la concurrence des low-cost se développer très fortement dans les années 2000. Et puis, on a eu effectivement l'arrivée de compagnies Digital Natives qui font que les entreprises un peu... qui ont beaucoup d'histoires comme nous, 85 ans d'histoire pour Air France, ont dû s'adapter très, très vite à ces nouveaux modèles. Les mouvements de fonds, je les classerai en 3 catégories. Il y a effectivement la concurrence. Alors, elle peut être différente. En Europe, on n'est pas un transport aérien encore très consolidé, contrairement aux Etats-Unis où il y a 4 grands acteurs, je ne veux pas dire qui se partagent le marché, mais ça a été fait auparavant. Nous, on a encore une multitude de compagnies. La concurrence, elle fait rage. Vous avez régulièrement des compagnies qui sont en faillite, ce qui veut bien dire qu'il y a une vraie pression. Et puis, ça dépend des secteurs. Sur le domestique, moi, je suis rentrée à Air Inter, donc marché domestique, très clairement, sur le domestique, c'est le TGV qui redessine la carte de la France, qui la rétrécit et donc qui prend des parts de marché de manière, je dirais, un peu automatique. Sur l'Europe, ce sont les low cost qui ont finalement... dont le business model s'est progressivement imposé pour des voyages point à point et donc qui nous challenge également. Et à l'international, on a des acteurs un peu différents que sont les compagnies du Golfe, que sont Turkish Airlines, par exemple, qui sont des acteurs qui sont très poussés par leurs États. C'est vraiment une politique très aboutie de tourisme, d'inclusion, de driver du business, d'aller chercher, effectivement, le marché européen pour l'amener sur le Golfe. Et donc, tout ça, effectivement, ça génère pas mal de pression. Côté technologie, je vous l'ai dit, les low cost sont arrivés en ayant un univers 100% digital. Toutes les réservations sur Internet, tout le parcours au sol sur des apps. Et donc, il y a à peu près 15 ans, nous aussi, on a totalement digitalisé notre customer experience, notre parcours à aéroports, et on continue à le faire. Aujourd'hui, je dirais que l'enjeu, c'est plus tellement la digitalisation. On poursuit, mais c'est un peu derrière nous. Il y a encore la biométrie faciale qu'on doit intégrer pour, je dirais, être encore plus fluide. Mais l'enjeu, c'est vraiment l'utilisation des masses de données que peuvent générer des compagnies aériennes comme Air France. Et donc, ces masses de données, comment on les utilise au niveau du big data pour en tirer le maximum de valeur, pour améliorer l'expérience client, pour personnaliser l'offre, pour développer de la maintenance prédictive, par exemple. Donc, on développe des grosses solutions comme acteurs du MRO. Donc, voilà. Et puis, le dernier enjeu qui challenge ce que nous sommes, vous l'avez dit, c'est le sujet du développement durable. Il y a un débat qui est monté en flèche dans les médias. On ne s'attendait pas à une telle pression. Peut-être qu'on n'y était pas suffisamment préparé. On fait beaucoup de choses depuis longtemps. On n'en parlait pas. Et effectivement, on a été confronté à cette montée en puissance du débat. Et je pourrais vous dire tout ce qu'on fait. On y reviendra. Très bien. Et je ne serais pas Nigi, si je ne revenais pas, pour mettre au cœur du sujet l'expérience client. Quels sont les... Comment vous capturer finalement, au travers de la data probablement aussi, mais ces enjeux de l'expérience client et vos priorités aujourd'hui ? Alors, la question pour une entreprise, c'est toujours comment elle se différencie. On peut se différencier sur le prix, mais nous, on n'est pas une low cost. On peut se différencier sur la qualité du produit. Et effectivement, on monte notre produit au meilleur niveau de l'industrie. Mais d'autres proposent aussi des produits en cabine qui sont aboutis. Au sol, on n'est pas propriétaire de nos infrastructures. Donc on travaille avec les aéroports, mais on doit composer finalement avec l'existant. Et donc la différenciation qu'on a pu choisir, c'est la relation de service. Donc on a démarré... Alors évidemment, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on abandonne les basiques. Et les basiques, ils changent tout le temps. Donc il faut que le parcours sol soit fluide, que votre cabine vous offriez à vos clients business un lit plat pour qu'ils puissent arriver totalement reposés pour leur réunion à 8 heures. Les basiques, aujourd'hui, les nouveaux incontournables, c'est le Wi-Fi à bord. Donc on est en train de déployer le Wi-Fi sur tous nos avions parce qu'on considère que déjà aujourd'hui, certains clients, s'il n'y a pas le Wi-Fi à bord, ils vont pouvoir préférer un concurrent. Donc les basiques, c'est extrêmement important. Après, une fois que vous avez acquis vos basiques, la différenciation, elle va se faire sur la relation de service. On a lancé en 2011 un programme de relations attentionnées. Donc 2011, ça fait 8 ans. Et ce programme-là, des formations, des séminaires, l'engagement des équipes, il commence vraiment à porter ses fruits depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, moi, j'ai des clients qui viennent me dire « Il s'est passé quelque chose chez Air France. Les équipages viennent nous parler. » Il y a une proximité qu'on ne trouve pas dans d'autres compagnies. Et puis ils viennent me parler de mes problèmes, de mes besoins et pas de celui du voisin. Et en fait, ce programme de relations attentionnées, il s'est vraiment développé parce que le digital a permis de nourrir cette relation de service. Alors comment ? On a doté d'iPad tous nos personnels front-line, que ce soit dans les aéroports ou dans les avions. Ce qui fait que, finalement, ils transportent, ils ont toujours avec eux la vision 360 de nos clients. Et je dirais, ils peuvent agir, ils peuvent dialoguer avec nos clients en les connaissant, en connaissant leurs trajets favoris, les derniers aléas qu'ils ont subis, pourquoi ils voyagent parfois. Donc, pour illustrer ça, pour vous donner une idée de l'émotion, justement, que ça peut générer, un client qui va appeler un téléconseiller pour faire une réservation, il va lui dire « Alors, je veux cette destination et ce vol parce qu'il y a 20 ans, c'était mon voyage de noces et je l'ai fait sur cette destination à cette heure-là. » Le conseiller va pouvoir annoter le dossier et l'équipage, quand il prépare son vol, il va voir effectivement qu'il y a une petite note et il va accueillir le couple avec, évidemment, du champagne, un petit cadeau, des attentions. Et ça génère beaucoup d'émotions. On a beaucoup d'histoires, donc les équipages, les postes sur les réseaux sociaux internes et ça génère beaucoup d'engagement. Puis après, on a des histoires plus classiques. Quand on a un aléa, un client a un aléa sur son vol allé, il prend une correspondance à Roissy, l'équipage peut signaler cet aléa et donc, sur le vol de correspondance, on ira, pour un client business, par exemple, lui faire goûter toute la cave des 20 premières et lui signaler qu'on est au courant, qu'il a vécu une chose un peu délicate et on est là pour compenser. Alors, c'était le sujet de notre workshop pour Niji ce matin du design thinking au design feeling. Donc, vous parliez beaucoup d'émotions et donc, effectivement, quelles sont les grandes actions d'Air France peut-être dans le domaine de l'émotion pour inscrire la marque et la fidélité ? Alors, en fait, depuis 2011, qu'on travaille à ce programme de relations attentionnées, la logique, c'est que quand on délivre parfaitement un produit, ce que doit faire, effectivement, une compagnie aérienne, ce qui n'est pas toujours possible parce qu'on est soumis à de multiples aléas dans le transport aérien, mais même si l'exécution est parfaite, la customer satisfaction, elle sera bonne, mais l'expérience ne va pas s'inscrire dans la mémoire du client. Et donc, pour créer de l'attachement à une marque, pour qu'Air France, ça parle de manière positive, quand vous voyez Air France, que ça vous génère une émotion positive, il faut générer de l'émotion. Et donc, ce programme de relations attentionnées, on l'a construit autour de cinq valeurs. Donc, tout le monde les connaît par cœur dans la compagnie. C'est valoriser, si je me trompe, du coup, avoir le sens du détail, personnaliser, oser et porter attention. Et l'idée, c'est que dans tout le parcours client, on a des moments clés, des moments de vérité, dans lesquels on demande aux collaborateurs, et ils se sont vraiment pris au jeu, d'exprimer une des valeurs, pour pouvoir effectivement créer ce lien, cette mémoire et cet attachement à la marque Air France. Alors, la valeur qu'ils préfèrent, c'est oser, parce qu'évidemment, libérer les initiatives, c'est quand même ce qu'on a le plus envie de vivre, mais effectivement, c'est très efficace. Et au niveau du design thinking, puisque là, on parlait effectivement d'émotion, on a commencé à vraiment redessiner à la fois notre expérience client, mais aussi nos process internes, avec nos collaborateurs, ceux qui vivent la relation client et les process sur le terrain, parfois avec des clients, dans des groupes de travail, avec les clients, de manière à vraiment se mettre à la place de celui qui, effectivement, est dans le process, et donc, sans silo, en transversalité. Pour ça, on a créé une Digital Factory, qui, depuis fin 2017, qui a déjà porté une vingtaine de projets, et ce qui est, pas étonnant, mais ce qui est vraiment très efficace, et qui amène beaucoup de valeur, c'est que, finalement, un projet qui sort de la Digital Factory, comme il a été fait, avec les personnels qui sont impactés, pensés par eux et pour eux, la conduite du changement, elle est quasiment inexistante. Donc, vous passez à l'échelle de manière, je dirais, très rapide. Et donc, avec, on parlait d'une organisation autour de la data, peut-être un peu spécifique en interne, ou comment vous avez remis, finalement, la connaissance client au cœur de vos enjeux ? Alors, effectivement, la data client, elle était dans... Chacune direction avait un bout des data clients. Et ce qui nous manquait, c'était, évidemment, la vision 360. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'en 2015, on a nommé, comme beaucoup, un chief customer data officer, dont le rôle a été d'orchestrer, de créer cette base de données client, et de la mettre à disposition de tous dans l'entreprise. Donc, ça est vraiment... C'est l'exemple que je vous donnais. Ça a changé le rapport, la relation de service. Je ne crois pas qu'on aurait cette émotion dans la relation de service si on n'avait pas ces données-là pour la nourrir. Les personnels ne montent plus jamais à bord, ou ne viennent plus au travail sans leur iPad, parce qu'ils y trouvent tout ce qui va faire la valeur de leur relation avec le client. Ils ont du reward aussi, parce que les clients adorent ça. Donc, quand vous faites votre travail et que vous avez du feedback positif immédiat, ça vous encourage à toujours plus en faire. Donc, ça marche vraiment très bien. J'ai plein d'anecdotes. Ça permet d'avoir une vraie continuité. Une cliente qui était inquiète parce que son vol pour Papette, elle ratait les résultats du bac de son fils. Donc, elle était vraiment... Mais on n'avait que ce vol qui était disponible. Toujours pareil, l'agent de réservation a signalé l'équipage qui s'est débrouillé. Après, c'est toute la chaîne qui s'est mise en branle, puisque pour aller chercher les résultats du bac de son fils, ce n'est pas l'équipage qui est allé tout seul dans l'avion. Mais l'équipage a pu faire la surprise à la maman d'aller dire, voilà, votre fils, il a eu son bac avec telle mention. Et ça, c'est un peu unique. Vous vous en souvenez ? J'attends quelques résultats du bac, justement. Je prendrais peut-être l'avion pour savoir au cas où. Très bien. Et donc, pour revenir peut-être au sujet plus, qui sont d'ailleurs un mix d'innovation et d'écologie, puisque probablement la réponse est au travers de l'innovation. En ce moment, une grande tendance, donc vous l'avez évoqué très rapidement, un peu rapide, un peu un espèce de pic de concentration autour de l'aérien sur le sujet de l'écologie, venu entre autres des pays du Nord, avec Flaxheim, cette espèce de honte de l'avion qui a été un peu mis en avant de manière très fortement médiatique. et finalement des actions depuis très longtemps lancées par l'aérien. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être partager ? Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est arrivé vite. Je crois que ce qui nous a surpris, c'est que finalement, et je développerai un peu, on est une des industries qui se sont vraiment organisées par rapport à notre impact, notre empreinte écologique, environnementale. depuis longtemps, depuis 96, on a chez Air France une direction du développement durable, ça ne plaît pas tout à fait comme ça au début, et on a des plans d'action, je dirais, systématiques. Ce qui, pour nous, dire que l'aérien, c'est une honte, ça ne correspond vraiment pas aux valeurs qu'on souhaite diffuser. La raison d'être d'une compagnie aérienne, c'est de créer du lien, donc de créer du lien entre les cultures, de créer des liens entre les pays, de créer du lien entre les personnes. Et dans un monde où on sent de plus en plus de repli sur soi, d'isolationnisme, je pense que le rôle des compagnies aériennes est absolument essentiel, et qu'il ne faut pas... Donc on a ça en nous. On a aussi le fait que, comme je vous le disais, on a engagé des plans d'action depuis longtemps. Depuis 14 ans, on est la seule compagnie européenne au niveau du classement Dow Jones Sustainability Index. On est à la première place européenne. Et ça récapitule, je dirais, toutes les actions que nous prenons pour limiter nos compensations, qui sont nombreuses. Je pourrais vous les décrire plus en détail après. Mais, par exemple, sur les liaisons européennes, nous compensons 50% du CO2 que nous émettons. Donc 50%, je veux dire, toutes les industries ne sont pas engagées à ce point. Au niveau mondial, on s'est engagé dans un accord volontaire qui va, finalement, s'imposer d'ici 2025 à l'ensemble des pays et des compagnies aériennes, et qui représente des sommes importantes pour le groupe Air France KLM. Je dirais que l'engagement que nous avons, ça correspond à des taxes, sauf que c'est redirigé vers des projets environnementaux. Donc c'est fléché vers des projets qui vont dans le bon sens au niveau du développement durable. Et c'est un impact de 100 à 150 millions d'euros à cet horizon. Donc on a 40 millions d'euros, aujourd'hui, de taxes sur les vols européens. Donc en entendant parler de nouvelles taxes, on est un peu surpris. Bien sûr qu'il faut réorienter le transport aérien vers plus de durable. On a fourni quelques preuves. En 2011, on s'était engagé à réduire de 20% nos émissions par passager kilomètre d'ici à 2020. Et cette ambition, elle a été réalisée en 2018. Donc maintenant, on est en train de réécrire la feuille de route. Le transport aérien en tant qu'industrie s'est engagé à diviser par deux ces émissions d'ici 2050. Évidemment, il faut trouver les moyens de le faire. On a des moyens, il faudra des moyens un peu disruptifs. Dans les moyens qui sont, je dirais, accessibles aujourd'hui, au-delà des plans d'action, je pourrais vous détailler qu'on mène chez Air France. On a le biofuel, le biofuel durable. Le biofuel durable, c'est une... Enfin, on peut aujourd'hui incorporer du biofuel dans le kérosène des avions. Et tout biofuel incorporé réduit de 80% à proportion de son incorporation les émissions de CO2. Donc c'est excessivement efficace. Le sujet que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de filière de biofuel durable développée en France. Donc nous pensons que des actions d'incitation à la création de cette filière seraient extrêmement efficaces pour réduire, je dirais, de manière encore plus drastique, les émissions du transport aérien. Évidemment, il y a aussi la recherche sur l'avion électrique qu'il faut encourager. Aujourd'hui, ce qu'on voit, donc nous, on a un... On maintient des avions d'école à 2 places électriques. Bon, il faut toujours commencer par quelque chose. On sait que des avions de 10 à 12 places vont être disponibles dans les prochaines années. En revanche, imaginer aujourd'hui un avion à 50 places compte tenu du poids, du volume des batteries, c'est quelque chose qui s'imagine... Évidemment, on peut toujours se tromper et on peut toujours espérer une innovation disruptive, mais c'est quelque chose qu'on imagine entre 2040 et 2050. Donc ça peut répondre à, je dirais, un transport régional durable. En revanche, un 320 ou un 737 avec 170 passagers à bord, ce n'est aujourd'hui physiquement pas atteignable avec les technologies à notre disposition. Un peu imaginable. Et donc, finalement, du Bourget, par exemple, qui vient de se finir, Air France a retenu. Donc, peut-être des initiatives, des innovations que vous allez intégrer. Alors, le biofuel, je pense que ça a été un des sujets importants qui ont été évoqués au Bourget. Et puis après, on a, je dirais, échangé avec les différents acteurs sur tous nos plans d'action, mais qui sont des plans d'action qu'on développe progressivement tous les jours. Le premier plan d'action, c'est renouveler sa flotte. Clairement, un avion de nouvelle génération, il émet et il consomme en fuel 20 à 25 % de moins que l'avion qu'il remplace. Donc, on vient de recevoir notre neuvième 787. On va recevoir notre premier Airbus 350. Ça va être un cœur de flotte. Pour nous, on va avoir entre 20 et 28 appareils. Donc, c'est extrêmement important. Et donc, avoir les marges suffisantes pour pouvoir financer ce renouvellement de flotte, c'est finalement, avec le biofuel, un des plans d'action les plus efficaces que nous ayons à disposition. Mais on ne fait pas que ça. Nos pilotes, de la même façon que vous, quand vous conduisez une voiture, j'imagine que vous regardez votre consommation et que les constructeurs travaillent dessus, nous, on demande à nos pilotes d'éco-piloter. Donc, de préparer leur trajectoire pour économiser un maximum de fuel, d'aller demander les trajectoires les plus directes, de, quand ils ont atterri, de pouvoir rouler en coupant un moteur, parce que ça économise immédiatement de la consommation. La data est importante là-dedans, puisque pour calculer les trajectoires les plus optimales en consommation, on travaille avec des start-up qui proposent des solutions déjà très abouties et qui génèrent effectivement des baisses de consommation très importantes. Donc, vous voyez l'éco-pilotage, au sol, l'électrification de tous les moteurs de nos engins de piste. Déjà, 50% sont électriques et on continue à remplacer nos moteurs thermiques, même nos anciens, par des moteurs électriques. Donc, toutes ces actions vont effectivement enrichir notre feuille de route et on n'agit pas que sur la consommation et sur la réduction des émissions. On a aussi le sujet du plastique, qui est extrêmement aussi une préoccupation que nous avons tous en tant que citoyens. Nous avons pris la décision tout récemment de remplacer la majorité de nos plastiques à usage unique, donc les gobelets plastiques. Donc, si vous prenez un long courrier, vous utilisez 7 gobelets plastiques. Donc, c'est assez énorme quand vous multipliez par les 101 millions de clients que vous avez cités, les couverts en plastique, les agitateurs. C'est des petites choses, mais c'est 1300 tonnes de plastique à usage unique par an que nous allons supprimer d'ici à fin 2019. Donc, vous voyez, on essaie de s'engager sur tous les domaines. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si Pierre avait quelques questions. Non, je voulais vous remercier encore. Alors, on a un intervenant surprise, qui est Martin Jagelin, qui est là, et puis après, qui parlera d'une minute trente et qui, après, en déjeunera. Je voulais simplement remercier... Merci à vous. Je me régale vraiment d'avoir accepté d'intervertir comme ça son agenda trois jours avant. Voilà. Et merci à Jérémy et merci à Niji. Merci Pierre. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501